La race de chien, connue sous le nom de carlin ou pug, est originaire de Chine, bien qu'elle soit actuellement très populaire dans de nombreux pays. Même s'il s'agit d'un petit chien, il est considéré comme un mollusque, c'est-à-dire que sa constitution musculaire est composée d'une grosse tête, d'un court museau et d'une mâchoire puissante. Mais saviez-vous que cette race a besoin de certains soins spécifiques ? Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, on vous expliquera tout ce qu'il faut que vous sachiez à propos des soins du carlin. Le syndrome du chien brachycéphale Pour mieux comprendre les soins dont il a besoin, il est important qu'on commence par vous dire que le carlin est un chien brachycéphale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En raison de son anatomie, il a tendance à souffrir de divers problèmes respiratoires, ce qui a un impact très négatif sur sa santé. Le fameux ronflement caractéristique de ce type de chien est précisément dû au syndrome du chien brachycéphale. Tout cela est causé par l'eugénisme, c'est-à-dire la sélection artificielle pour la création et le développement de races de chiens, ce qui a conduit à la standardisation et par conséquent à une exagération croissante des attributs des races de chiens. L'alimentation du carlin Le régime alimentaire d'un chien doit toujours être adapté à son âge, son poids et à son niveau d'activité physique. On peut miser sur des aliments commerciaux équilibrés ou des régimes faits maison. Cependant, dans les deux cas, il sera essentiel de miser sur des produits de bonne qualité et de lui en donner une dose correcte. En cas de doute, on en parlera au vétérinaire, qui nous aidera à trouver la dose adaptée pour votre carlin, ainsi que les ingrédients à utiliser pour éviter les carences nutritionnelles. Bien sûr, nous devons être très clairs sur le fait que le carlin ne peut pas être trop nourri, car bien que ce soit un sacré mangeur, il peut très facilement prendre du poids, ce qui aggraverait encore son état de chien brachycéphale. Idéalement, il faudra que vous lui fassiez faire des promenades courtes et fréquentes, environ 3 ou 4 par jour. Bien que ce ne soit pas un chien qui s'excite facilement, cela ne veut absolument pas dire qu'il ne s'agit pas d'un chien énergique. Ainsi, un bon moyen de canaliser cette énergie consiste à lui offrir la possibilité de jouer. Il faudra toujours que vous choisissiez des jouets adaptés à sa taille, ainsi qu'à sa condition physique. Cependant, parce qu'il a un museau court, il est possible que le carlin ait des difficultés à respirer. Par conséquent, au moment où vous voyez que votre chien commence à se fatiguer et à ne plus pouvoir bien respirer, la session de sport devra être interrompue. Il faudra également que vous preniez des précautions contre les fortes chaleurs. Avant de continuer notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Hygiène Le carlin a un pelage court et lisse, ce qui le rend très facile d'entretien et ce qui lui permet d'être absolument radieux. Cependant, il ne faut pas confondre l'entretien facile avec le fait de ne pas avoir à s'occuper de lui. Le pelage de ce chien doit être brossé régulièrement, de préférence avec une brosse en caoutchouc, et on finira avec une brosse à picot d'oeufs. Pendant les périodes de mue, vous verrez que votre chien perd plus de poils. Il sera donc nécessaire que vous augmentez la fréquence de brossage. Cette routine hygiénique vous permet de prendre soin du manteau de votre chien, de détecter les parasites et de l'habituer à être manipulé. Nous vous recommandons de faire prendre un bain à ce type de chien uniquement lorsque cela sera strictement nécessaire et de n'utiliser que des produits spécifiques et adaptés à son hygiène. Cependant, il faudra que vous le laviez quand il est trop sale et quand il commence à sentir trop mauvais. Le séchage après le bain est encore plus important que le bain, car le carlin ne tolère pas bien les changements de température. Par conséquent, après un bain à l'eau tiède, vous allez devoir le sécher soigneusement pour éviter qu'il n'attrape froid. Il faut également que vous accordiez beaucoup d'importance au pli de la peau de son visage et de son corps, qui retiennent plus facilement l'humidité. Ils auront donc besoin d'un séchage plus complet afin d'empêcher l'apparition de champignons et la prolifération de bactéries. Et oui, les plis peuvent également retenir plus de saleté. Il faudra donc que vous les vérifiez bien et que vous les nettoyez chaque fois que ce sera nécessaire. Les oreilles sont également une zone corporelle qui requiert une hygiène régulière. Il faudra que vous les nettoyez à l'aide d'un produit otique et des compresses. Les dents doivent être brossées avec une brosse à dents et du dentifrice fait pour chien. Il sera également important que vous lui coupiez les griffes si votre chien ne les use pas de manière naturelle. Suivi vétérinaire L'espérance de vie d'un carlin est comprise entre 13 et 15 ans. Bien que pour atteindre cette longévité et jouir d'une bonne qualité de vie, il est évident que de bons soins vétérinaires seront nécessaires. Nous ne parlons pas seulement de suivre le programme de vaccination ou de des parasitages réguliers du chien, mais également de détecter rapidement tout trouble susceptible de se produire. Idéalement, amenez votre chien chez un spécialiste tous les 6 ou 12 mois, surtout lorsque votre chien est petit ou âgé. Puisqu'il présente un museau court, le carlin a une certaine prédisposition à subir de nombreuses altérations du système respiratoire. Il est également sujet aux allergies et aux maladies de la peau, telles que les allergies et la dermatite. Des visites périodiques chez le vétérinaire sont très importantes pour gérer cette prédisposition et agir à temps contre toute altération susceptible de se produire. Socialisation et affection En plus de lui fournir un panier moelleux, de bons soins et des promenades quotidiennes, il faudra que vous réserviez du temps à votre meilleur ami chaque jour pour lui faire des câlins et lui donner de l'affection. Les chiens sont des animaux grégaires, particulièrement sociables et affectueurs. Nous devons donc vous assurer qu'ils reçoivent l'attention qu'ils méritent. En outre, n'oublions pas que le carlin est un chien qui adore interagir avec d'autres membres de son espèce. Ainsi, même si les autres chiens sont bien plus gros, il ne faudra pas que vous l'empêchiez de jouer avec eux. Bien sûr, vous ne laisserez jamais votre chien jouer avec eux s'ils ne sont pas correctement socialisés. Pour en apprendre toujours plus à propos du carlin, jetez un coup d'œil à cette vidéo. Maintenant que vous savez quoi prendre en compte pour prendre soin d'un carlin, selon vous, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important ? Si oui, laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de nous mettre un like si vous avez aimé ce contenu. A bientôt sur Planète Animal ! A bientôt sur Planète Animal !